Bonjour à tous, on est dimanche 12 novembre. Je ne vous prends que maintenant pour ce week-end qui a passé assez vite. Hier matin, Johan a emmené les enfants au Monument aux Morts pour le 11 novembre. Je pensais que c'était quelque chose qui perdait de l'ampleur et qu'il y avait moins de monde présent pour ce genre d'événement, même si évidemment c'est très important, mais voilà, je ne pensais pas que ça avait beaucoup de succès. Nous, on est vraiment une micro, micro, micro commune et Johan me disait qu'il y avait pas mal de monde et ça leur a beaucoup plu. Il y avait la chorale qui a chanté et les enfants de l'école qui ont chanté. Ce n'est pas notre commune là où on habite, donc nos enfants n'ont pas fait partie des chants. Mais Johan leur a fait réviser la Marseillaise et oui, qu'ils déplorent qu'elle ne soit plus enseignée à l'école, du moins pas encore. Donc voilà pour les lacunes. Ils sont rentrés, donc moi je suis restée à la maison, j'ai fait une tartiflette et ils sont rentrés. On a mangé hier après-midi, on n'a rien fait d'exceptionnel. Le ménage, oui, nous avons fait le ménage, ça on n'y coupe jamais, jour férié ou pas jour férié, le samedi et le jour du ménage. Et samedi soir, il s'est collé en cuisine pour faire les coquilles. Alors jusque-là, rien d'exceptionnel puisqu'il fait toujours à manger ce qui est breton, je ne sais pas. Elles venaient de Bretagne tes coquilles ? Ah oui. Ah oui, sinon il ne les aurait peut-être pas achetées. Donc elles étaient super bonnes, elles étaient vachement grosses. Donc du coup, toutes les deux semaines, il a décidé d'aller chercher ça au marché pour qu'on se fasse un petit peu plaisir et qu'on mange quelque chose de bon. Franchement, ça valait le coup, on s'est régalé. Ce matin, on s'est levé, donc à la cool, on a fait la grosse grasse mat, surtout moi, j'ai fait une nuit exceptionnelle. En ce moment, je ne dors pas très bien. Et là, en fait, j'ai fait une nuit très très longue. Je me suis levée, il était presque 10h, 9h30, 10h ? Oui. Et on a fait les devoirs. La mauvaise surprise, c'est toujours de découvrir quand il y a une récitation. Là, on sait que c'est Martin qui avait une récitation à apprendre. Il a pourtant beaucoup de mémoire. Ce n'est pas très compliqué pour lui, mais en fait, ce qu'il handicape fortement, c'est sa mauvaise volonté. Voilà, donc les devoirs sont faits. Et Loulou, alors là, alors là, il s'est collé en cuisine. Alors pas pour ce midi, puisqu'il reste de la tartiflette d'hier. Mais comme ça, on sera tranquille les prochains soirs. Et en même temps, dimanche, samedi, dimanche et mercredi, c'est les jours où on a le tarif réduit pour l'électricité. Donc c'est là qu'on en profite essentiellement pour faire fonctionner le four. Donc on sera tranquille. Il a fait la palette. Alors on est d'accord, c'est assez simple à faire. C'est rapide. Mais il n'aime tellement pas passer en cuisine que j'étais surprise. Surtout qu'il se donne plus de mal que moi, puisqu'il a épluché mes grosses patates. Moi, elle passe avec la peau, je coupe en quartier. Mais voilà. Et une fois, j'ai préparé encore un gâteau yaourt. On va attendre que la palette ait fini pour l'enfourner. Comme ça, ça fera les goûters d'aujourd'hui, mardi soir. Et puis mercredi s'il en reste. Et puis moi, un petit peu demain pour le travail. Voilà. On a tout rangé. La table est mise. On attend que le four finisse. Et puis, je suis passée à la salle de bain, puisqu'en fait, j'ai le temps aujourd'hui de traîner. Le ménage est fait. Les repas sont prêts. Donc, les devoirs sont faits aussi. Donc, on est peinard. Et j'ai pris le temps de m'occuper de moi. Et j'ai testé ce produit. C'est une abomination. Donc, c'est le superfood à l'avocat. Alors, la texture, elle est plutôt sympa, surprenante. Ça ressemble à de la crème fraîche, en fait. L'odeur, c'est une infection. Alors, quand on sent, comme ça, ça va. Et puis, après, il y a un arrière-goût, une arrière-odeur. C'est horrible. Donc, je vais m'en servir quand même. Mais alors, juste pour les jambes et les pieds. Comme ça, c'est assez loin de mon nez. Parce que là, j'ai les mains qui sentent. Et puis, le haut du corps, j'en ai mis partout. C'est affreux. Enfin, je déteste. Je n'en rachèterai pas. Je vais en mettre beaucoup pour le liquider beaucoup plus vite. Mais voilà. C'est affreux. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment ça. Mais moi, pas du tout. Voilà. Donc, on va aller surveiller le four, la cuisson. Envoyer Martin à la douche. C'est le seul qui n'a pas encore été se laver. Et puis, on vous prend un petit peu plus tard. Bon, ce soir, c'est Johan qui se colle en cuisine. Il est en train de préparer des coquilles. On a la choupette qui n'arrête pas de tourner. Qui a super envie de poisson aussi. Oui, voilà. Ça sent le poisson. Avec, on va faire ça au wok. Et puis, voilà. Après, je vous montrerai Loulou derrière les fourneaux. Oui, mais le corail n'a pas. Parce que moi, je ne le mange pas. Oui, alors, dites-nous si vous, les Bretons, vous mangez le corail, comme moi, ou si, en fait, comme lui, vous ne mangez pas le corail avec les coquilles. Bon, et voilà, Choupa, qu'on n'arrête pas de chasser de la table, qu'il n'arrête pas de revenir. Elle est super tétue. Oui, oui, c'est le poisson. C'est le poisson, hein. Tu auras un petit bout. Je vais la chasser. Bon, Lisette insiste pour que je vous dise qu'elle nous a préparé des jolis toasts pour l'apéritif. C'est fait, ce soir ? Oui. On n'a rien à fêter. C'est juste le week-end, mais voilà, on se fait un peu plus plaisir que d'habitude. Bon, on est dimanche, il est 11h47, et moi, je peux vous dire qu'un avis de tempête va bientôt frapper mon département. Parce que Loulou, ce week-end, se colle en cuisine. C'est super rare, hein. Donc là, il épluche les patates et la sortie de quoi faire la palette à la diable. Recette express. Le Loulou a épluché les grosses patates, pas les petites. Là, il y a juste à prendre la palette et à la badigeonner partout, partout, de moutarde. Alors, ça fait quoi de faire la cuisine ? Ça donne faim. Ça donne faim. Bon morceau. Bon, bonne idée en faim. C'est un super plat de chez Emile Henry. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous le connaissez déjà. C'est trop pratique. Hop, on met la cloche après par-dessus. On laisse au four. Ça n'attache pas. Et du coup, ça ne crame pas non plus. C'est vraiment bien. Et puis, du coup, comme ça cuit et à l'étouffée, c'est super tendre. T'es baptisé à la moutarde. Voilà, je commence à être correct. Je t'en pense. Ouais, peut-être un petit coup là encore. Sur le... Voilà. Voilà, tu peux mettre les patates. Les petites patates. Tout autour. Ça marche avec le poulet. On met tous les légumes, pommes de terre et tout qu'on veut autour. On est autour de la bête. Ouais, il y a vraiment... Il n'y a rien à faire. C'est super pratique. Donc, on était avec les courgettes, aubergines. On aurait pu rajouter des carottes. Mais vous savez que moi, je ne suis pas fan des carottes. Donc, on n'en a pas souvent. On part pour mettre dans la sou. Voilà. La petite bière. La bière qui va bien. On va retourner un petit peu. Et en plus, on va avoir à manger pour un moment. Sur les pommes de terre. Ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Hop. Il n'y a plus qu'à refermer. Et à mettre au four. On a laissé le four sur 200. Il est déjà préchauffé. Donc, après, on va encore faire un gâteau et une tarte. On va profiter du four chaud pour amortir. Une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes. Allez, je vais le laisser se laver les mains avant de mettre le couvercle. Je vous montre la choupette d'art. Parce qu'il y en a qui me disent, elle n'a pas vu tout ça. Quand on ne voit pas mes enfants, on ne se demande pas si je m'en suis débarrassée. J'ai aimé le chat. Donc, voilà. Elle a mis super longtemps à adopter son panier. On pensait même, ben, voilà quoi. S'en séparer parce que ça ne servait pas. Mais ça y est. Ça y est, c'est cool. Donc, elle va bien. Elle a toujours à manger. Ses petits jouets. Ce qui est rigolo, c'est que ça, on l'a acheté au parc du Petit Prince pour les enfants. Le poisson. Le serpent. Mais, je ne trouve pas. Elle va choisir ses jouets chez les enfants. Donc, voilà. Toutes sages. On vient d'enfourner la tartiflette pour manger ce midi. Et là, Loulou va ouvrir son œuvre d'art. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Il faut piquer pour voir si c'est bien cuit. C'est la couleur qui me fait toujours bizarre. Parce que nous, on l'achète fumer, la palette. Donc, voilà. J'attrape un couteau et on va piquer tout ça. C'est bien cuit. Ah ben, il y a l'os. Mais c'est bien cuit. Bon, ben bravo Loulou. Bon, ben, vivement qu'on la mange. Vivement qu'on la mange. Du coup, il est 18h30. On va vous prendre là pour clôturer la vidéo. Avec les Loulous, on a regardé. Mais on n'a pas fini. C'est trop trop long Avatar. Du coup, j'en ai profité pour commander le numéro 2. Voilà. Comme ça, on pourra se faire toute la suite. Et ils avaient déjà vu ça chez leurs grands-parents. Mais nous, on n'a pas vu le 2. J'ai bien revoir des films, du coup. Ouais. En plus, on s'en était séparés. Parce qu'on se dit, oh, c'est pas la peine de garder Avatar. Puis quand ils ont sorti le 2, voilà. On a eu du mal à le trouver. Et là, ça va être sympa. Toi, tu t'en rappelles du 1 ? Oui. Bon, c'est pour ça que moi, j'ai besoin, avec mon cerveau de poisson, de le revoir. T'as aimé faire la cuisine ? Oui. Si ça va, c'est vite. Oui. Dans des heures. Ouais. Mais bon, c'est déjà un bel effort, quoi. Bon, ben, pour ce week-end, c'est tout. C'était assez cool. Tournez sur nos assiettes et puis le repos. On va vous faire de gros bisous. On vous dit à très bientôt. Et bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501